Fidèles téléspectateurs et internautes de Perfect Télévision, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Perfect Actu qui a le réel plaisir de recevoir sur ses plateaux un jeune acteur politique cadre d'ensemble pour la République. Il s'appelle Kilosho Moussé, mais bienvenue. Kilosho. Merci, monsieur Itoma, pour l'invitation. Très bien. Et avec lui, nous allons revenir autour de l'actualité politique qui reste marquée par la position d'ensemble pour la République. Moïse Katoumbi, au terme des consultations initiées, deux jours durant, soit du 5 au 6 février à Lubumbashi, a accepté que les députés nationaux élus sur la liste de son parti politique puissent siéger à l'Assemblée nationale. Il recommande également l'arrestation de tous les membres de la CENI, mais aussi de toutes les personnes citées comme détentrices des dispositifs électoraux des votes. Est-ce que faut-il dire que Moïse Katoumbi a accepté la main tendue du président de la République ? Nous allons en parler dans cette émission. L'insécurité continue de battre son plein dans la partie est du pays. Le Conseil supérieur de la défense a rassuré les Congolais que la ville de Goma ne va pas tomber. Nous allons revenir également sur la formation du prochain gouvernement des tractations qui se poursuivent au niveau de l'Union sacrée. Et Kilosho, je reviens à vous, Moïse Katoumbi a ruis sa famille politique, 48 heures durant, soit du 5 au 6 février à Lubumbashi. Vous avez lévé l'option d'autoriser à vos députés nationaux et députés provinciaux d'essiéger au Parlement. Est-ce que nous devons conclure finalement que Moïse Katoumbi a accepté ou est sur la voie d'accepter la main tendue de Félix Tshisekedi ? En fait, beaucoup de gens ne comprennent pas. Le président Tshisekedi n'a pas appelé l'opposition à traverser vers la majorité. Non. Le président était pressé. Il a dit c'est si. Il fera de son mieux pour que l'opposition puisse avoir un porté-parole. Le porté-parole de l'opposition n'est pas un membre de la majorité au pouvoir. Les gens doivent le savoir. Pour les partis ensemble pour la République, par rapport à nos décisions d'hier, il y a eu réunion du comité directeur élargé et on a dégagé plusieurs orientations. Pourquoi ? La première grande orientation, c'est par rapport à nos élites. Nos élites vont siéger à l'ensemble national et aux assemblées provinciales. Pourquoi ? Parce que la population les a votés massivement. Ils ont un mandat du peuple. Nous, étant que des républicains, nous, étant que des hommes cohérents, nous, étant qu'un parti politique qui défend les valeurs républicaines, qui défend l'intérêt de la population congolaise, on était dans une obligation patriotique d'envoyer nos élites siégées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tourner le dos à la population. On ne peut pas tourner le dos à la population. Et cela ne veut pas dire que nous avons accepté les élections chaotiques du 20 décembre 2023. Non. Nous continuons à demander justice par rapport aux élections chaotiques que le président Kadima a organisées avec son équipe. C'est injuste. Parce que, vous allez comprendre avec moi, même la CENI, à demi-mot, elle accepte que les élections étaient chaotiques. Pour près, la CENI elle-même, elle a sanctionné quelques acteurs politiques en disant que ces acteurs ont triché, ont fraudé leur discrétude. Il y a même l'ambassadeur itinérable du chef de l'État, le docteur Claudie Balanqui, lui aussi réclame, malgré que lui réclame au niveau législatif. Mais c'est général. L'élection du 20 décembre 2023 était chaotique. Là, en ce moment pour la République est clair. Et nous demandons justice. Moi, je vous prends un mot. Les élections étaient chaotiques. Vous exigez réparation. Mais qu'est-ce qui a changé dans vos revendications pour permettre à vos élus d'aller siéger, eux qui sont issus des élections jugées chaotiques par votre propre famille politique ? Monsieur Thomas, nous sommes dans une nation. Il y a des lois, il y a des institutions. L'ensemble national n'appartient pas à l'IDPS. L'ensemble national n'appartient pas au président Tissé Kedi. L'ensemble national appartient au peuple congolais. Mais l'ensemble national, justement, c'est la résultante des élections. J'arrive là. Il y a eu des élections chaotiques. Tout le monde est d'accord avec ça. Non, pas tout le monde. Ensemble est pour la République. Tout le monde est d'accord. Non, ensemble est pour la République. Je dis tout le monde. Même la CENI. La CENI a sanctionné des acteurs politiques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont triché. Ça prouve à suffisant qu'il y a eu des élections chaotiques. C'est clair. Il y a même des hauts cadres de l'Union sacrée qui contestent les résultats. C'est clair. Il y a eu des élections chaotiques. Assemblée pour la République. Nous avons quelques élits à l'Assemblée nationale et quelques élits aux assemblées provinciales. On ne pouvait pas demander à nos élits de ne pas siéger. Pourquoi ? Parce que par respect à la population, par respect au peuple congolais qui a donné mandat à ces élits de siéger pour défendre leurs intérêts. On ne pouvait pas dire comme fit le cas d'autres partis politiques qui ont demandé à leurs élits de ne pas aller. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris qu'ensemble pour la République... Un d'autres termes, mais c'est que tout a évité d'essuyer la honte. Si vous pouvez, M. Thomas, ensemble pour la République n'est pas là pour défendre les intérêts personnels. Non. Ensemble milite pour l'intérêt général. Malgré qu'il y a eu de trichéries. Malgré que l'Union sacrée a volé notre victoire à l'élection présidentielle. L'intérêt général doit être défendu. C'est l'intérêt général qui compte. On ne peut pas jeter les faits dans notre pays parce qu'on nous a volé les élections. Non. Nous sommes des républicains et nous les resterons jusqu'au bout. Nous allons se défendre au sein des institutions. C'est une décision patriotique pour sauver notre jeune démocratie. Par rapport à ce que vous venez de dire que le président Moïse Katoumi... Il a évité peut-être d'essuyer la honte parce qu'Étienne Tisséquet dit tout puissant qu'il était. Son mot d'ordre n'avait jamais été obéi. Il y a des députés UDP qui avaient décidé de siéger malgré son mot d'ordre. Est-ce que Moïse Katoumi... M. Thomas, ensemble pour la République, contrairement aux autres partis que vous venez de citer, nous sommes un parti organisé. Nous sommes réellement un parti politique. Nous sommes un groupe de gens qui s'entourent derrière un individu. Nous sommes derrière des idées autour des leaders. Nous ne sommes pas là pour accompagner ces personnes. Notre parti est organisé. Notre parti a une vision et un combat. Le combat, c'est le bien-être collectif. C'est pour cela que le comité directeur élargi a jugé bon d'envoyer nos élites siégées à l'enseignement national. Avec des directives très claires, vous devez défendre la population congolaise. Mais vous êtes minoritaire. Vous êtes à peine 20 ou 23. Qu'est-ce que vous allez faire là où il y a plus de 400 députés Union sacrée qui ont déjà des agendas cachés ? Nous, nous allons faire notre devoir et le peuple va juger. Nous, nous allons défendre la population congolaise. Mais de quelle manière ? Parce que là-bas, c'est la loi de la majorité qui prime. En fait, nous, nous allons défendre la population congolaise. De notre manière, nous allons remplir notre devoir patriotique. C'est lui de défendre la population congolaise. Et la population saura qui est derrière sa cause et qui n'est pas derrière sa cause. Vous exigez l'arrestation des membres de la CENI, à commencer par son président Denis Kadima, jusqu'au plus bas agent de la CENI. Qu'est-ce que vous entendez par arrestation des agents de la CENI, du moment où vous avez envoyé vos députés siéger dans les institutions issues de ces mêmes élections ? N'est-ce pas contradictoire votre démarche ? Monsieur Thomas, un droit, un droit d'un élit doit être respecté. Il y a une trichérie, tout le monde le sait. Même les présidents l'ont reconnu que les élections n'étaient pas parfaites. Comme par tout le monde, il n'y a jamais eu des élections parfaites. Même aux États-Unis, Donald Trump a contesté les résultats des élections. C'est pas par peur de dire la vérité que les présidents sont limités par là, en disant que les élections n'étaient pas parfaites. Comment ça par peur ? Je te dis, lorsque le président Kadima, lui-même et son comité, son équipe, des sanctions, des acteurs politiques par rapport aux fraudes. Ça signifie que les élections n'étaient pas bien organisées. Lorsque le président Kadima dit à Haute-Voie qu'il y a eu des acteurs politiques qui détenaient la machine à voter, ça signifie quoi ? Que l'équipe de la CENI a échoué, parce que c'est la CENI qui devait sécuriser les machines à voter. C'est pour cela que nous demandons l'arrestation des membres de la CENI. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a eu fraude. La CENI a même sanctionné Kéke, candidat, au niveau des élections législatives. Mais la justice est silencieuse. C'est absurde. C'est inconcevable. La justice devait poursuivre ces acteurs-là et aller plus loin encore. Demander au président de la CENI. Comment les acteurs politiques ont eu ces machines ? Parce que c'est celle de la CENI qui devait l'en détenir. Les acteurs politiques ont acheté ces machines. ou chez qui les présents cadres d'Imadouane voulaient dire. Est-ce que Moïse Katoumbi et l'opposition d'une manière générale n'étaient pas concentrées lorsque Jean-Marc Abound alertait déjà sur la fraude électorale qui s'est préparée, sur la création des partis mosaïques qui s'est préparée au sein de l'Union sacrée ? Question des données à cette plateforme politique, une majorité écrasante. Depuis tout ce temps, qu'est-ce que vous étiez en train de faire pour aujourd'hui revenir comme toujours sur le discours sur la vérité des urnes ? Sur les élections chaotiques ? Sur l'absence de la crédibilité ? Depuis tout ce temps, lorsque Jean-Marc Abound sonnait déjà l'alerte, qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? M. Thomas, nous ne sommes pas allés aux élections par notre propre vouloir, non ? Nous sommes allés aux élections. Mais qui vous a obligé d'aller aux élections ? Les peuples congolais. Mais comment ça ? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les peuples congolais vivent à la Constitution. Donc les peuples congolais ont exigé à Moïse Katoumbi d'aller aux élections, et il a laissé, et il a respecté, attendez un peu, et il a respecté la décision ou l'option levée par le FCC de Kabila de ne pas participer à ces mêmes élections. Non, moi je ne parle pas des FCC. Je vous donne un cas de figure. Parlons ensemble pour la République. Pour vous dire que personne ne vous a contré d'aller aux élections. Non, ensemble pour la République et avec la population, et avec les peuples. Contrairement aux autres plantés que vous citez ici sur le plateau, les peuples congolais ont demandé de partir ensemble pour la République. Et c'est ces mêmes peuples qui vous ont donné 18%. S'il vous plaît, mais c'est... Non, c'est les présents Kadima et les caciques de l'Union sacrée qui l'ont fait. Pas les peuples. Les peuples ont voté massivement les présents Moïse Katoumbi d'Abb. Les peuples ont voté massivement les députés nationaux et... C'est le discours de l'opposition depuis 2006. Non, c'est pour la République. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Thoma. Il ne faut pas dire que c'est le discours de l'opposition depuis 2006. Depuis 2006, on n'a jamais connu une élection si chaotique que celle de M. Kadima. Une élection qui n'a pas été contestée. Aucune revendication, aucun mouvement de protestation, que ce soit à Kinshasa ou à travers le pays. Vous êtes pour moi sûr de ce que vous êtes en train de dire comme allégation. Vous avez même appelé à une marche de contestation le 20 janvier, date de la prestation des serments de Félix Jiseké. Personne n'a répondu à votre appel. Ça prouve à suffisance que ces peuples, le temps vanté, n'est pas avec vous. Non, je comprends parfaitement que vous n'êtes pas informé. Non, mais comment ça ? Par rapport à notre marche. Il y a eu bel et bien marche. Où ? Je vous informe. Vous avez marché où ? Je veux vous envoyer même des vidéos. Vous avez marché où ? Je veux vous envoyer... Il s'est à Kinshasa. Ah bon ? Il s'est à Kinshasa, il y a eu bel et bien marche. Dans quelle commune ? Il y a eu bel et bien marche le 20 janvier 2024. Dans quelle commune ? Je vous... Je vais vous envoyer des vidéos. Non, mais c'était moi une commune. C'était moi une commune. Dans toutes les communes de Kinshasa, il y a eu marche. Je vous informe. Dans toutes les vues du Congo, il y a eu bel et bien marche le 20 janvier 2024. Personne ne peut contredire cela. Je vais vous envoyer des vidéos, M. Thomas, comme prêve. Ici, en semaine pour la République, c'est un parti qui est avec la population, contrairement aux autres partis. C'est pour cela que nous nous sommes allés aux élections pour répondre à l'appel du peuple congolais. Malheureusement, l'Union sacrée avait un agenda caché, comme l'avait dit M. Kabou. Contrairement aux autres, on ne pouvait pas abandonner le peuple seul face à ses goûts, face à l'incompétence, face à la corruption, face aux détournaires. C'est pour cela que nous sommes allés. fort malheureusement, mais c'est Kadima et la grande machine de la tricherie de l'Union sacrée ont jugé bon de passer outre les valeurs républicaines. C'est pour cela que nous sommes là où nous sommes. Et nous vivons encore une souffrance, la continuité de la souffrance. Hier, avant hier plutôt, on a suivi de tous les conseils sécuritaires du pays. Quelle conclusion ! Les peuples attendent que les conseils sécuritaires puissent nous dire « Nous allons récupérer Bounagana dans des jours. » Nous n'attendons pas de promesses pour dire que Goma ne tombera pas. Non ! Les peuples congolais attendent des autorités congolaises des réponses claires, précises. Nous allons récupérer Bounagana tel jour. Point barre ! On ne peut pas dire que Goma ne tombera pas alors que Bounagana est sous occupation du M23 et du Rwanda. C'est incompréhensible. C'est comme si Goma est plus important que Bounagana. Très bien. Alors, vous promettez de faire ou de mener une opposition républicaine des combats. Un concept qui prête à confusion. Un concept qui est difficilement, ou qui est difficilement, je veux dire, compréhensible. Par quoi ou à quoi vous faites allusion lorsque vous évoquez le concept opposition républicaine des combats ? En fait, monsieur Thoma, j'ai voulu premièrement éclairer le peuple congolais. Ensemble pour la République, après la réunion du comité directeur élargé, on a eu à dégager cinq grandes orientations. La première, Ensemble dénonce l'élection fraudulise du président de l'Issé Kichilomou. La deuxième, Ensemble pour la République demande l'arrestation immédiate des responsables des chaînes de logistique de la CENI, ainsi que celles de tous les candidats qui détenaient des machines à voter. La troisième orientation, Ensemble pour la République demande la libération des prisonniers politiques. Maki Moukébaïd, injustement détenu à la prison centrale de Makala, sans procès, plus de six mois. Ensemble pour la République demande la libération immédiate du conseiller spécial, Salomon Kalonda. Il est gravement malade. On a demandé une mise en liberté provisoire pour qu'il puisse avoir des soins appropriés à l'extérieur. La Cour va vous répondre ce vendredi. La Cour a intérêt de répondre favorablement. La quatrième orientation, Ensemble pour la République attend de mener une opposition, des combats sans complaisance. Et les autres, ces élits à s'opposer à tout changement de la constitution, à dénoncer la corruption, le détournement, le tribalisme et le népotisme que l'Union sacrée a opté comme mot d'éjection. Et la dernière, Ensemble pour la République va manifester toute sa solidarité avec le peuple de l'Est. Très bien. Révenez sur ma question. Par rapport à ta question. Opposition républicaine des combats. Kémoradon nous a inventé opposition républicaine en même temps. Il était dans les institutions. Est-ce que vous n'êtes pas aussi dans le même schéma ? M. Thomas, je vous ai dit ici, il ne faut pas comparer ensemble avec les autres partis. Les autres partis ont comme combat l'intérêt personnel de l'air leader. Nous, Ensemble pour la République, nous avons comme combat l'intérêt général. Il ne faut pas donner des exemples de partis qui n'ont pas des valeurs républicaines, qui défendent l'air leader. Nous, nous défendons les Congos. Nous, nous défendons les peuples congolais. Par rapport à ta question, c'est simple. Nous allons mener une opposition républicaine des combats. C'est clair, on a toujours eu cette position. Depuis que nous avons quitté l'ignore sacrée, on a toujours cette position. Opposition républicaine des combats. Ça signifie quoi ? Nous allons dénoncer les mauvaises pratiques de l'ignore sacrée. Nous allons mener des contrôles vigourés contre les mauvais gestionnaires de l'argent public, des institutions publiques. Ça signifie quoi ? Nous serons toujours à côté de la population congolaise pour défendre les intérêts. Ça signifie quoi ? Nous n'allons pas vendre notre combat par des postes. C'est clair. Nous resterons cohérents aux valeurs républicaines jusqu'au bout. C'est ça l'opposition républicaine des combats. C'est une opposition qui respecte la constitution, qui respecte et défend la position de la population congolaise. C'est ça l'opposition républicaine des combats. Alors, à l'Assemblée nationale ou même dans les assemblées provinciales, vous êtes pratiquement, vous d'Assemblée pour la République, une goutte d'eau dans l'océan. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Qu'est-ce que vous comptez mener comme combat ? Vous parlez ici de la lutte contre le changement de la constitution. À ce jour, au niveau de l'Union sacrée, il y a des gens qui s'expriment, qui expriment clairement leurs ambitions. Il faudrait voir le mandat du président de la République. Il faut le prolonger de 5 à 7 ans. Il y a même une proposition du professeur Isidore Ndaïuel qui propose ou qui préconise le prolongement du mandat du président des 9 ans non-rénouvelables. Comment comptez-vous lutter face à toutes ces propositions alors que vous n'êtes qu'une minorité ? Je vais vous donner un exemple. En 2015, les régimes... L'opposition était forte à l'époque. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'opposition était toujours minoritaire et l'opposition restera toujours minoritaire. Et surtout, lorsqu'il y a eu des élections chaotiques, comme le 2023. En 2015, le président Kabila avait une forte majorité à l'Assemblée nationale. Il voulait aussi changer la constitution. La suite, c'était quoi ? Ici, vous devez savoir une chose. Nous allons mener un combat réfléchi. Pas un combat de la rire. Pas un combat sous les bois. Nous allons mener un combat de valeurs. Des idées. Et les idées finissent toujours par emporter face aux idées de sous les bois. J'avance pour vous dire. Aujourd'hui, le camp en face souhaite changer la constitution. Mais la population aussi se pose une question. En cinq ans, vous n'avez rien fait pour la population. En cinq ans, le régime nous a démontré qu'il est incapable de pacifier l'Est du pays. Le régime nous a démontré qu'il est incapable de relier par route les quatre coins de la république démocratique du Kogo. Le régime nous a démontré qu'il est incapable de booster notre économie. Vous pensez vraiment que la population va laisser ces régimes les détourner, les changer la constitution ? Nous, nous allons faire notre devoir. S'il vous plaît, M. Thomas. Permettez-moi de vous relancer. C'est cette même population qui a donné à Félix Tissékédi soit 13% des voix. Non, ce n'est pas la population qui a donné au président Félix Tissékédi soit 13% des voix. C'est le président Kadima. Ce n'est pas la population. Il faut faire une différence entre les élections chaotiques décidées par un individu, M. Kadima, et la volonté populaire de la population congolaise. Le président Tissékédi est élit par la volonté du président de la CNI. Mais c'est Kadima, pas par la volonté du peuple. S'il n'était pas en odeur de sainteté avec le peuple congolais, ce peuple allait se soulever pour lui barrer la route, c'est qu'on n'a pas vu. Ça prouve à suffisance que le président a mérité ses 73%. Non, réfléchissons seulement. Comment le peuple peut voter une personne qui est incapable de pacifier l'Est du pays ? Une personne qui est incapable de booster notre économie ? C'est anormal. Une personne qui est incapable d'orienter sa propre famille politique, aujourd'hui au sein de l'Union sacrée, au lieu de parler peuple, au lieu de réfléchir comment ils peuvent donner des pistes et des solutions au président pour pallier aux problèmes de la population, ils sont en train de se quereler autour des postes. Moi, je serai tel, moi je serai... Non ! C'est des bonnes guerres, c'est la politique. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la politique... Les ambitions sont légitimes. Non, s'il vous plaît, M. Thomas, la politique... Même si Moïse Katoumbe était élu président de la République, on allait assister au même combat au sein de sa famille politique. M. Thomas, je répète, puis il faut encore plus, l'Assemblée pour la République défend les valeurs républicaines. C'est le discours des tous partis politiques. S'il vous plaît, non ! Il n'y a rien de nouveau. Non, 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 nous nous défendons les valeurs républicaines, pas par parole, par axe. Par axe ! Quels sont les cas, on ne peut pas accepter qu'un groupe des individus puisse confisquer une nation. Aujourd'hui, nous le croyons. L'Union sacrée a confisqué la République démocratique du Congo. L'Union sacrée a apporté quoi comme solution aux problèmes sociaux de la population ? A apporté quoi comme solution aux problèmes sécuritaires de la population ? Vous parlez de cette histoire de l'Est. Dans une guerre, il y a plusieurs volets. Il y a les volets militaires que l'Union sacrée tâtonne, tantôt EAC, tantôt Sadek. Il y a les volets économiques que l'Union sacrée ne connaît même pas. Aucune sanction économique pour le Rwanda. Mais c'est le président Félix et Kédi. Le Rwanda n'a été plus ici. Des sanctions économiques doivent suivre. Je vous ai parlé des rwanda. Plusieurs sanctions doivent suivre. Aucune démarche judiciaire contre les ennemis de la République. Aucun mandat d'arrêt international contre eux. Les acteurs du N23, les responsables du N23. Pourquoi ? Vous comprenez que l'Union sacrée, dans l'Union sacrée, les gens sont plus mobilisés. Est-ce l'Union sacrée qui doit délivrer le mandat d'arrêt international ? Non. Il y a les membres qui dirigent la nation qui sont membres de l'Union sacrée. C'est clair. C'est l'Union sacrée qui dirige le pays. Vu les animateurs. C'est clair. C'est clair. Les pouvoirs publics sont gérés par les membres de l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée, ils devaient réfléchir. On doit mener une guerre économique, une guerre judiciaire, une guerre militaire, y compris une guerre diplomatique. Fort malheureusement, l'Union sacrée nous a démontré son insuffisance en termes diplomatiques. Incapable de mener une pédoirie au niveau international. Incapable de mener une pédoirie judiciaire au niveau international. Vous comprenez ? Incapable même de prendre des sanctions économiques. Très bien. Et là, vous pouvez accepter que de telles choses, la population puisse voter le candidat président de l'Union sacrée. Non. C'est le président Kadima. La population l'a déjà voté, c'est la volonté du président Kadima qui a triomphé au détriment de la volonté du peuple. Je vous dis... Vous me poussiez à revenir encore sur les élections, mais bon, nous devons avancer. Est-ce que Moïse Katoumbi va-t-il briguer le poste des porte-parole de l'opposition ? L'Église Katoumbi tient à ce que l'opposition puisse occuper cela. Et à ce jour, la première force, on peut même dire, la seule et l'unique force de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, c'est Moïse Katoumbi, c'est ensemble pour la République. Est-il tenté de briguer ces postes ? En fait, nous, nous resterons... Parce que vous faites aussi de l'opposition républicaine. S'il vous plaît, M. Seyto, nous sommes des républicains, pas des mots, des actes. Si le président Moïse Katoumbi peut briguer les portés-parole de l'opposition, oui, si cela est en harmonie avec nos valeurs, pourquoi pas ? Parce que nous ne sommes pas là pour bloquer la machine. Nous voulons le développement de la nation. Je peux vous rassurer que ces postes sont en harmonie avec vos valeurs parce qu'il y a quelques années, le M. Seyto, si le poste est en harmonie, si le poste est en harmonie de briguer ces postes, avec nos valeurs, nous serons d'accord avec. Mais si les postes ne conjuguent pas avec nos valeurs républicaines, nous allons y rejeter. C'est clair. Nous, nous ne combattons pas pour les postes. Si c'était pour les postes, on allait déjà aller vers le pouvoir. soutenir les marques. On a quitté l'Union Sacrée. On avait plus de 4 ou 5 postes au sein de l'Union Sacrée. On a quitté l'Union Sacrée. C'est pour dire simplement que nous, ensemble, pour la République, nous ne sommes pas derrière les postes. Parce que vous allez comprendre avec moi qu'à l'Union Sacrée, il y a seulement un seul débat. Partage du pouvoir. partage du pouvoir. C'est un débat d'actualité. C'est un débat d'actualité. Dans une formation... Nous venons des élections et chaque formation politique se positionne. Dans une formation politique, la première des choses, c'est de réfléchir comment pallier au problème du peuple. Justement, on va trouver des solutions à ces problèmes à travers le gouvernement. J'aimerais quiconque a défi de venir me contredire sur ces plateaux. L'Union Sacrée n'a jamais organisé une réunion pour parler de l'intérêt de la nation. Depuis, c'est des solutions. Vous n'êtes pas membre de l'Union Sacrée. Vous n'êtes pas membre de l'Union Sacrée. Mais c'est tout moi. J'aimerais quiconque a défi les communicateurs de l'Union Sacrée venir me contredire avec des prèves qui est quelle date on a organisé une réunion pour penser qu'on n'a pas lieu au problème du peuple. Ça ne vous concerne pas ? Non, non, non. Ils ont une famille politique qui n'est pas la vôtre. Non, ils sont au pouvoir. Ils doivent pas lier au problème du peuple. Non, c'est moi partagez les posters. C'est absurde, mais c'est... Les problèmes du peuple se traitent au niveau du Conseil des ministres. Ce n'est pas l'Union Sacrée comme plateforme politique qui va se mettre à parler des questions qui touchent à la sécurité et consorts. Ça se traite au niveau du Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres n'est pas... Oui, s'il vous plaît. ...une extension ou une branche politique de l'Union Sacrée. Je vous informe, une formation politique a pour vocation lorsqu'il est au pouvoir de pallier au problème du peuple. Justement. S'il vous plaît, une formation politique peut instruire ou orienter ces membres qui sont au sein des institutions de pallier au problème du peuple. Il y a une orientation de l'Union Sacrée par rapport à ça. Au sein de l'Union Sacrée, c'est quoi ? Détournement. Au sein de l'Union Sacrée, c'est quoi ? C'est partage du pouvoir à l'ensemble national, du rodage. Vous savez ce qui se passe là-bas ? Il y a une guerre entre les membres du Présidium de l'Union Sacrée. autour de quoi ? Les postes. C'est la politique, chère Gilosho. Ce n'est pas une église, c'est la politique. La politique, c'est les peuples. Tous les coups sont permis. Non, mais moi, je ne comprends pas, M. Toumou. Vous, vous êtes d'accord que dans une institution, au lieu de parler intérêt général, que les gens puissent parler toujours des intérêts individuels. Mais ils viennent des élections. Ils doivent parler des intérêts individuels. Normal que chacun puisse s'organiser afin de se positionner. Aucune proposition pour la situation de l'Est. Mais pour parler des postes, ils sont premiers. Très bien. On va aborder d'autres sujets d'actualité. Mais une dernière question. Vous répondez quoi à certaines langues qui estiment que le fait pour la République d'accepter que ces élus puissent siéger à l'Assemblée nationale, c'est en quelque sorte cautionner la victoire de Félix Tshiseké et pourtant vous continuez de la contester ? M. Touma, nous sommes des républicains. C'est ça la réponse. C'est simple. Nous allons respecter la Constitution. Mais c'est qu'à Dima, à Jébon, que sa volonté puisse triompher au détriment de la volonté du peuple. Mais la vérité finira toujours par éclairer cette population. Très bien. Guerre à l'Est, les conseils de la défense, je crois, réunis autour du président de la République il y a deux jours, je pense, a rassuré les Congolais. La ville de Goma ne va pas tomber. Ce sont les propos du vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Du côté, ensemble pour la République, vous analysez comment la situation sur l'insécurité à l'Est de la RDC. Est-ce qu'on peut se réveiller un bon matin et voir Moïse Katoumi saisir le président de la République et lui dire voilà, chers compatriotes, comme candidat président de la République, j'avais un programme axé aussi sur la sécurité et ces programmes disposent des stratégies qui vont permettre de mettre fin à la guerre dans les six prochains mois. Je vous la donne. Question de stabiliser l'Est de la RDC. La population sait en 2021 au mois de septembre, le président Moïse Katoumi aille faire quelques propositions au président Tissékegi par rapport à la guerre de l'Est. Le président dit clairement, le président Moïse a dit clairement, on doit mettre les fardis au centre. On ne doit pas aller chercher premièrement la SADEC. On peut aller chez la SADEC, mais on ne doit pas mettre notre confiance aux armées étrangères. Non, on doit équiper, former, le FADC. Parce que seule une armée nationale peut assurer la sécurité du peuple. Aucun pays au monde, je mets quiconque qui en défie encore, aucun pays au monde a eu apacifié son territoire grâce aux armées étrangères. pays au monde. On connaît ce qui s'est passé en Irak. On connaît ce qui s'est passé en Afghanistan. Aucun pays au monde peut dire qu'il y a eu un jour pacification du territoire par des armées étrangères. Le président Moïse a proposé au président Tisséke d'équiper et de former les FADC pour qu'elle puisse faire son travail. Fort malheureusement, les présents, Tisséke n'a pas mis cela par les armes. Nous, nous sommes un parti qui propose par rapport à la situation de l'Est. J'ai venu de le dire ici. Goman, il ne va pas tomber. J'ai venu de le dire ici. J'arrive. On ne doit pas se focaliser seulement sur l'aspect militaire. Une guerre a plusieurs aspects. Fort malheureusement, l'union sacrée est consacrée plus sur l'aspect militaire et un peu l'aspect diplomatique. Non. Les présents, Tisséke dit. Les gouvernements, ça doit aller au-delà de ces deux aspects. Ils doivent aussi consulter ou booster l'aspect économique et l'aspect judiciaire. Sur l'aspect économique, il y a des sanctions qui ont été déjà prises. Non, non, non. Il faut que... Notamment l'interdiction des vols de l'entreprise aérienne rwandaise ici. Ça s'appelle encore comment ? Rwandaire. Ça n'a tiré plus ici. Non, c'est le sanction. C'est ça. Est-ce qu'on avait d'autres accords économiques qui nous liaient ? Non. Les vice-premiers ministres de l'économie doivent proposer des sanctions économiques contre le Rwanda et contre les M23, contre les entreprises qui sont en collaboration avec les M23. Parce qu'on ne doit pas seulement sanctionner le Rwanda, on doit aussi sanctionner les entreprises qui achètent des minéraux des M23. Vous comprenez ? On doit y réfléchir par rapport aux sanctions économiques. les gouvernements via la ministre de la Justice. Elle doit proposer des sanctions judiciaires. On ne doit pas seulement dire comment ne tombera pas comme ils sont champions en parole. Parce qu'au sein du gouvernement, il y a des champions en parole. Des champions en parole. Mais les actes ne suivent pas. Aujourd'hui, les ministres de la Défense disent comment ne tombera pas. Moi, je pose la question. Mais c'est le ministre. Alors, Bounagana n'est pas au Congo ? Bounagana n'est pas au Congo ? Si vous dites que Goma ne tombera pas, quel jour vous allez récupérer Bounagana ? C'est comme si, pour vous, la vie des Goma est plus importante que Bounagana. Voilà pourquoi moi, je demande à Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi, de donner à son frère Félix Tshiseki son plan qui prévoyait de mettre fin à la guerre dans les six prochains mois qui allaient suivre son accession au pouvoir. C'est en mois 2021, le président Moïse Katumbi l'avait fait. C'est en mois 2021. Est-ce qu'il avait écrit et il a envoyé à Félix Tshiseki ? Si vous avez dit le président Moïse l'avait fait, il a proposé des pistes sur les plans diplomatiques, sur les plans économiques, sur les plans militaires, qu'est-ce que la République doit mener comme démarche pour mettre à cette histoire ? Parce que c'est une honte, franchement, c'est une honte. Une grande nation comme la République démocratique du Congo puisse être agressée depuis des 600 jours par un pays comme les Rwandais. Non. Soit nous sommes une grande nation, soit nous ne le sommes pas. C'est nos autorités qui ne travaillent pas pour respecter la nation congolaise. Ça, c'est une évidence. Parce que comment, M. Itoma, vous pouvez imaginer les M23 et le Rwanda qui peuvent avoir plus de 600 jours sur base de quoi ? On n'a pas de militaires ici ? On n'a pas de moyens ? Mais jour et nuit, ils sentent ici qu'il y a des budgets fleuves ici. Il y a une matation des recettes. Mais pourquoi pas affecter des grands moyens à l'armée au lieu de les faire ici avec les députés ? Le président Cessam l'a dit, 21 000 dollars pour les députés, des palestins pour les députés, mais combien pour nos militaires ? Vos députés que vous avez décidé d'envoyer à l'Assemblée nationale, ils seront aussi bénéficiaires de ces avantages ? Non, il faut bien suivre le président Cessam. Le président Cessam m'avait très bien dit. Ce sont les députés de l'Union sacrée ? Non, non, non. Moi j'ai suivi aussi Eliezer en tambour, il a dit. Le président Denis Cessam a dit, ce n'est pas Eliezer qui l'avait dit. L'auteur, non. Il n'a pas le monopole de la vérité. L'auteur de cette révélation de l'Union sacrée nationale, c'est ça. Moi je vous donne aussi un autre son de cloche, Eliezer en tambour, ancien de votre famille politique. Il ne milite pas pour les pères. Laissez-moi terminer ma question, non ? Ancien de votre famille politique, il a dit que tous les députés avaient reçu les palissades, personne n'avait réfusé cette offre, que ce soit les députés d'ensemble, que ce soit les députés de la Mouka. Tous ont reçu ces palissades. Tout comme aussi les députés envoyés cette fois pour les comptes d'ensemble de la République seront bénéficiants de tous ces avantages. Vous n'avez pas à tirer sur les autres ? Pour votre information, les députés Eliezer en tambour n'a jamais été membre du parti ensemble pour la République. Non, je parle de l'ancienne formule là, c'est certain comme moi. Non, moi ici, je suis contre-communicataire du parti ensemble pour la République. Vous comprenez ? Dire qu'Eliezer n'a jamais été membre du parti ensemble pour la République. Denis, c'est ça m'a été clair. Il ne faut pas prendre des exemples de personnes qui ne défendent pas l'intérêt du peuple. Il a dit que c'est par après. C'est après la législative. Mais c'est ça, elle avait dit en pleine législature. Au lieu d'acheter des palissades pour les députés, acheter les armes pour nos militaires. Au lieu d'augmenter les salaires des députés 21 000 $ augmenter les salaires de nos militaires. Nous voulons la paix. La paix, ce n'est pas un cadeau. Parce que beaucoup des gens pensent que la paix, c'est un cadeau du président. C'est que non. C'est une obligation constitutionnelle. Les peuples doivent vivre en paix. Et nous l'exigeons. Les gouvernements s'amment. Les présidents veulent ce que tu l'aimou. Les gouvernements s'amment déjà des missionnaires. Mais ils gèrent les affaires courantes. Il a jusqu'à aujourd'hui pour choisir entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. vous et moi, votre question d'ailleurs me dit que le VPM de la défense n'a pas été élu aux législatives. Il est membre de quel gouvernement ? Sama, bien évidemment. Les gouvernements s'amment exercent encore. Mais ça, les gouvernements s'amment. Les présidents laissent du pays. Vous pouvez démissionner. Laissez la place aux personnes qui seront capables de pallier aux problèmes sécuritaires du peuple. Très bien. Le départ de la Monusco est déjà acté. L'EAC est encore présente. La SADEC va arriver d'ici là. Les Oisalénos sont mises en contribution. On parle également de cette équipe qui est le président qualifié de coach venu de la Roumanie et qu'on sort. Est-ce que nous nous dirigeons lentement mais sûrement vers l'activation de l'option militaire afin de déclencher la guerre contre le Rwanda comme le président l'avait dit un jour avant la tenue des élections ? En fait, pas. Mais par rapport aux promesses du président, nous pouvons les mettre à côté parce qu'il y a beaucoup de promesses qui n'ont jamais été réalisées. Là, tout le monde le sait. On ne peut pas y débattre ici, promesses, promesses, non. parce que les présidents prometnt beaucoup, ils ne réalisent pas. En fait, la situation aujourd'hui, action militaire ou pas, le peuple attend la paix. Action militaire contre les M20, contre le Rwanda ou pas, nous, la population, le peuple comme on le nous attendons la paix. Point barre. Les autorités doivent faire de l'air nier par rapport à toutes les options militaires, judiciaires, diplomatiques, économiques pour rétablir la paix à l'Est. Nous attendons la paix et là, ce n'est pas une question de négocier. Nous voulons la paix. Parce que lorsque les présidents tisécèdent est entr au pouvoir, il n'y avait pas cette histoire du M23, c'est sous les présidents tisécèdent qu'on a encore connu cette histoire du M23, ça signifie qu'il y a une mauvaise gestion sécuritaire. Et, fort malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas vu de sanctions. Vous comprenez qu'à l'Union sacrée, il y a toujours l'opacité, il n'y a pas de sanctions. Parfois, il y a des poursuites judiciaires et par après, libération. Vous comprenez que nous sommes en face d'un régime qui ne sait pas gérer la nation, qui ne sait pas bien répondre à son devoir. De votre point de vue, est-ce que l'option militaire est la meilleure à ces jours pour mettre fin à l'insécurité ou nous devons continuer encore à parler de la diplomatie ? Monsieur Thomas, pour la République, nous avons quatre options. Options militaires, options économiques, options diplomatiques et options judiciaires. Nous voulons les résultats, nous voulons la paix. Très bien. On va parler, sortie du gouvernement, vous l'avez dit tantôt, les tractations se font au niveau de l'Union sacrée et même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a encore des tractations qui se font. Mbosso Kodia qui est accusé, pas agité, c'est normal, c'est un acteur politique, il cherche à conserver son poste de président de l'Assemblée nationale, et l'autre, Baratiloukwebo dénonce... Comment ça ? S'il y a, vous êtes dit, aussi dans l'Union sacrée, il y a toujours des hommes agités. Laissez-moi terminer ma question. Baratiloukwebo dénonce les manœuvres dilatoires de Mbosso Kodia qui tentent de débaucher les députés dans d'autres regroupements politiques pour se constituer une santé politique afin de se faire élire de nouveaux présidents de l'Assemblée nationale. Dans l'Union sacrée, Vital Kaméa s'est organisée avec d'autres camarades de cette plateforme politique. Question de se positionner aussi en marge de la sortie du prochain gouvernement. Vous analysez à ces jours comment cette question ? Vous avez oublié une personne, les chefs du gouvernement, ça moi aussi. En fait, en clair, les présidiums de l'Union sacrée, les membres des présidiums sont agités. Ils sont agités pourquoi ? Parce que ils tous ne travaillent pas, ils ne font pas la politique pour l'intérêt général du peuple. C'est pour ça que vous allez voir, ils sont toujours postes et postes et postes. On ne peut pas venir en politique premièrement pour les postes. Non. On doit premièrement servir le peuple. Dans toutes ces formations-là, c'est quoi ? Partage du pouvoir. Or, lorsqu'il y a une réunion politique ou il y a des alliances politiques, ça doit être avec comme intérêt la solution au problème du peuple. Le président Boso veut conserver son poste. Franchement, il a fait quoi pour la population ? Il a fait quoi pour le peuple ? Il est président de l'Assemblée nationale. Non, il a fait quoi comme contrôle parlementaire ? Quel contrôle ? Non, il a fait quoi pour la nation ? Le ministre de l'Économie a été destitué sous son règne comme président de l'Assemblée nationale. Seine ministre. Les lois ont été votées. Mais pas pour l'intérêt du peuple. Comment ça ? Vous pouvez me citer une seule loi votée qui cadre avec l'intérêt du peuple. Aucine. Je vous cite cette loi de... Vous allez encore dire qu'il ne travaille pas pour les peuples déliés qui organisent le métier femme sage ou sage-femme ? Ça s'appelle comment ? En fait, cette loi n'est pas encore en vigueur. Non, parlons même pas de ça. Déjà votée à l'Assemblée nationale. Non, votée n'est pas encore en vigueur. S'il y a maître dans l'actif du Romboso aussi. S'il vous plaît, la législature dirigée par les présents et Mme Mabunda n'ont rien fait pour le peuple. n'ont rien fait pour le peuple. La législature de Mme Mabunda et du président Mabunda n'ont rien fait pour le peuple. Et le président Mabunda n'a pas droit. Il n'a pas droit normalement par élégance. Il ne devait pas en... Comment ça, il n'a pas droit ? Non, c'est des bonnes guerres. Non, lorsque vous avez échoué... C'était un acteur politique. Non ! Il estime qu'il a encore l'énergie pour diriger, pour exercer le pouvoir. Il s'est sacré malgré l'échec. Il veut toujours se mettre au pouvoir. C'est absurde. Lorsqu'on échoue, on accepte qu'une autre personne puisse t'y remplacer. C'est clair. Vous remplacez, c'est clair. Vous échouez, mais vous voulez toujours maintenir. Restez au poste. Aujourd'hui, au sein de l'Union Sacrée, c'est la cacophonie. Je vous donne encore une autre information. après les élections, il n'y a pas, jusqu'à présent, aucune réunion du Présidium. Vous savez pourquoi ? Est-ce que ça vous concerne ? Non, vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont en guerre de positionnement. C'est normal. Au détriment des... C'est tout à fait normal. Au lieu de préparer déjà les programmes pour le gouvernement, au lieu de commencer à réfléchir. Est-ce que les programmes du gouvernement sera préparés par l'Union Sacrée ? S'il vous plaît. C'est les présidents de la République en collaboration avec le Premier ministre qui sera nommé. S'il vous plaît, les présidents publics, les premiers ministres, ils sont des membres de l'Union Sacrée. Indirect ou directs sont des membres de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée doit réfléchir sur OMA. Ils vont gérer la nation après l'élection chaotique que le président Kadima, Agigibon, que sa volonté personnelle puisse triompher au détriment de la volonté du peuple forme à l'Érégime Kadima. On a terminé l'émission. M. Thomas, il sera jugé. Merci beaucoup. On a terminé l'émission. La caméra est devant vous. Un dernier message au public et on va se séparer. En fait, cher peuple congolais, soyons confiants. Les élections chaotiques de 2023 ne doivent pas nous pousser à haïr notre nation. la nation congolaise est plus importante que nos intérêts personnels, que nos intérêts politiques. C'est pour ça que la République est un parti républicain. Nous avons jugé bon d'envoyer nos élus à l'ICG pour défendre l'intérêt général. Aujourd'hui, nos loupards vont jouer. Nous souhaitons bonne chance aux loupards de la RDC. Nous allons gagner la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, cher Kilo Chaud. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. On m'apprend que c'est vous les directeurs des cabinets du porte-parole Hervé Diakissé. Non, non, non. C'est faux ? Non, non. Très bien. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à toute l'équipe technique. Merci à vous. Également, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain jeudi avec le même plaisir. Au revoir. Bonne chance à nos loupards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada